Voici le terrain de la Discorde. Deux parcelles de 4000 mètres carrés en tout, situées sur le lieu dit Adjanel, à patrimoine. Le projet va se situer là, au-dessus de cette limite. Le projet en question est porté par une société privée et comprend 8 bâtiments, soit 23 logements. Dans un courrier adressé au préfet de Haute-Corse il y a quelques jours, l'association de défense de l'environnement, ou l'Einte, dit avoir relevé plusieurs infractions à la législation. Selon elle, le permis de construire empièterait sur un ESA, un espace stratégique agricole protégé par le PADUC. Faux, répond Jean-Baptiste Arène, le maire de patrimoine. La chose qui prime sur la commune de patrimoine, c'est que chaque mètre carré d'ESA sera scrupuleusement respecté. Nous laissons à disposition en mairie la cartographie, tout le projet, à disposition de chacun. Chacun jugera ce qu'il pense au niveau moral, éthique. Au niveau réglementaire, nous sommes dans le clou, donc à partir de là, je pense qu'on n'a rien à se reprocher. Plan à l'appui, le maire le répète, rien ne sera construit sur les terres agricoles de patrimoine. Cette affaire, de son point de vue, c'est tout simplement une tentative de déstabilisation politique qui vise son parti. Pour nous, c'est un procès d'attention qui nous est porté, je pense, un peu gratuit et peut-être avec, derrière, certaines manipulations politiques ou à travers la mairie de patrimoine. Je pense qu'on voulait atteindre un peu plus loin, comme on frotte. Du côté d'Oléante, c'est silence radio. Les responsables n'ont pas souhaité répondre à nos questions et rien n'a été publié sur le site internet de l'association. Pas de commentaires non plus de la part du préfet de Haute-Corse. Une procédure administrative est en cours. Pas question, donc, de s'exprimer sur le sujet. Malgré tout ça, toutes les difficultés, on a eu félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada